Mesdames et messieurs, nous allons vivre un moment exceptionnel ! Moi je m'excuse d'avance à mes parents Tu sais que j'ai vraiment, dans ma famille, il y a deux interdits Il y a monter sur un deux-roues et se faire tatouer Il y a rien d'autre Le niveau, c'est là, c'est comme si j'allais me faire tatouer pour moi Moi dans ma famille par contre, il y a deux interdits C'est monter sur un deux-roues et me faire tatouer Vraiment, on a l'air Sérieux, c'est pas une vanne là que je pensais Moi c'est à Kiko, par contre, de faire du deux-roues, enfin acheter une moto, c'est mort et tout J'ai négocié pour un scooter électrique On a les mêmes kiff en fait, les trucs électriques Genre, ça aurait été un truc thermique, tu s'en battrais les couilles, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais Ouais, bah c'est pareil Quand j'ai acheté un scooter électrique, j'ai pas dit à Kiko quel était le modèle, ni rien Elle s'attendait à un vélo électrique, genre un peu plus Définitivement, on n'achètera jamais de véhicule japonais au Japon Voilà Je précise, papa, maman, Gilles, nous allons vraiment littéralement à 200 mètres J'ai l'impression que je vais faire du ski, pour moi c'est vraiment... Ça va, ça te va bien ? Le ski ! C'est un peu ça, le bouton magique Ah, je vais venir ça, si c'est pas du luxe sur un scooter Alors attention, t'es prêt pour le bruit ? Ouais Voilà, ça y est, c'est démarré J'étais sûr Par contre, c'est beaucoup plus gros qu'un truc que j'aurais imaginé, genre Super Soko ou un truc comme ça Le truc, c'est ce que je disais, c'est que ça donne envie de ouf Mais la grosse différence entre Téve et moi, c'est que moi je vais conduire en France Et il y a plus de fous, donc du coup, bah... Bonjour ! Bienvenue sur cette vidéo, un petit peu improvisée Vidéo dégustation, les gens pensaient que ça allait partir en fil brequin et tout, en remue scooter Non, les mecs, on en revient pas là On va manger, il est presque midi Et on va vous faire découvrir un truc que je pense que vous ne connaissez pas Vous connaissez très emballé En fait, c'est quasiment une première Parce qu'on connait tous les deux plus ou moins, mais on n'a jamais fait tout l'expérience C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Vous connaissez les fast-foods, vous connaissez les conbini Mais est-ce que vous connaissez le myx fast-foods-conbini ? Parce qu'en lui, les conbini essayent de s'adapter Par exemple, 7-Eleven, ils ont essayé de se transformer en Mr. Donuts Ils ont pensé à vendre des trucs pour le petit déjeuner, etc Et aussi, ils essayent de prendre un petit peu le business des fast-foods, des burgers, des KFC, des trucs comme ça Et ici, on est à Minnesota Je pense qu'ils ont la meilleure sélection de bouffe qui ressemble à ce qu'on peut manger dans un fast-food Et en plus, on peut manger sur place Non seulement on peut manger sur place, mais en plus, il y a des trucs au-dessus de la caisse pour commander comme sur un fast-food On va y aller, on va y aller Alors, on est à l'iPhone, c'est un petit peu la mission infiltration Parce qu'on est dans un combini et sortir la grosse caméra Je suis avec les caméras en dessous Regarde, regarde, tu vois, ça fait très fast-foods Les frites, les desserts et tout comme ça Et ils ont des très bons desserts ici Deux, trois sortes de frites Ils ont des espèces de... Un, deux, ils ont quatre sortes de poulets Et trois sortes de frites Pas un choc, mais regarde En fait, ils ont tellement de trucs On n'a pas besoin de tout prendre Non, vas-y, on prend celle-là Je pensais qu'on allait tout prendre Mais en fait, il y a trop de choix Mais vraiment, il y a trop de choix, on ne va pas pouvoir tout manger Donc on ne va pas prendre toutes les sortes de frites, de poulet, de machin On va en prendre pas mal pour goûter un peu tout Mais on ne peut pas tout prendre C'est trop bien en fait Il n'y a jamais personne Alors, on a vraiment les cinq comme les fast-foods Il y a un choix, c'est un choix fast-food Est-ce que tu as dû dire que tu mangeais en l'intérieur ? Non, même pas C'est écrit en fait que si tu le ramènes chez toi, c'est lui pour toi Et si tu me donnes en l'intérieur, c'est 10% de taxe Ah, ce n'est pas la même taxe, c'est fait que c'est mort Du coup, on a qu'un truc Alors la seule différence qu'on a, c'est que les boissons, voilà, ne sont pas dans des... On les achète comme ça Pour moi, pour l'instant, c'est la seule différence que je vois On a attendu à peu près cinq minutes le temps qu'il réchauffe tout Et on a un choix assez sympa On va tout déballer Bien meilleures que les frites... KFC ? Bon, KFC forcément J'allais dire, les frites du Moumou et Resto Mais non, mais elles sont vraiment des bonnes frites C'est des bonnes frites C'est original en fait, le truc du triangle Enfin, moi je ne connais pas la croix Moi non plus Mais c'est du chou rouge en fait C'est du chou rouge ce frites C'est des frites un peu plus... En fait, la forme en croix, ça donne un peu plus de texture et de fermeté On n'a pas pris des frites classiques parce qu'elles étaient en grosses portions C'était un fois cinq Et vraiment, ça faisait beaucoup Je vais tester les deuxièmes frites tout de suite Ça, ce n'est pas vraiment des frites C'est de la purée de pommes de terre Belgium Il est marqué Belgi mash potato C'est de la purée Belgique Les gars Toute votre culture, elle tient là-dedans les gars Il y a marqué hein Purée belge Putain, elles sont bonnes en vrai C'est bon Je suis surpris J'ai cru que ça allait vraiment éclater Parce qu'en plus on est au mini-stop Tu sais, c'est de combiner un petit peu pas terrible Ouais Et en vrai La cote du mini-stop Elle est en train de monter Mec, je suis désolé Mais en rapport au prix du 7-11 Et des trucs comme ça Il les éclate hein Ouais Mais moi je savais que les frites classiques étaient bonnes On avait déjà pris Parce qu'ils avaient une édition Dragon Ball Et tu sais, c'est à la coupe de cheveux de sans doute C'était des frites C'était là Pourquoi on n'attaquerait pas par ce poulet ? Parce que je sais pas ce que ça fait Bah vas-y C'est chaud Ça passe Le truc c'est tellement trop de poulet Avec beaucoup de chaplures Beaucoup de chaplures et de... Très croquant, très croustillant Je pense qu'il y a beaucoup plus de croquants que de poulet Enfin tu vois ce que je veux dire Mais c'est pas mauvais En gros ça serait un truc Tu mets ça dans une salade T'es content d'avoir ça tu vois Tu mets ça genre au KFC C'est pas de réaliser les moins bons trucs sur le menu Au moins je trouve ça vraiment bon Alors je suis doublement content parce que Déjà il y a beaucoup de variétés On va découvrir des trucs Il y a des trucs que j'ai sur la table Que j'ai jamais mangé Et en plus l'expérience en elle-même Elle est vraiment sympa Ça fait genre je sais pas combien d'années Qu'on bouffe au Japon Tout et n'importe quoi Et ça on connaissait même pas On le demande entre ça et des frites McDo Je préfère ça Sans abuser Ça dépend du mood Ça en vrai tu les ramènes chez toi Je pense que c'est encore vachement bon Franchement il y a aucun échec Moi j'ai trop envie C'était le faux hot dog mec Alors ça c'est un mix de quelque chose Parce que ce genre de trucs C'est que t'as ça dans les quartiers Dans le quartier chinois Ouais c'est pas de Saraman Et normalement avec de la viande à l'intérieur Et là ils l'ont fait en mix hot dog Ouais Et je le connaissais pas C'est malin Enfin tu vois c'est pas con C'est censé fonctionner C'est de la viande aussi tu vois Par contre on a pas un petit peu de sauce avec ? Ça va ? Ça va hein Il y a de la fonction Je pensais que ça allait claquer deux coups Moi aussi ouais On allait dire c'est une honte Mini stop c'est vraiment de la merde Quelle arnaque et tout En fait c'est une bonne alternative Bah ouais je sais même T'es en ville T'as pas trop de temps et tout Ils ont des tables et tout Le prix Le prix on le verra à la fin Parce que Ça douce il y a plein de trucs On croise faire le dessert Après on parlera du prix Je suis étonné de fou Je pense qu'on est pas trop hypé par les trucs 7-11 Famille des marques On en a beaucoup mangé C'est un peu gras et tout Là je trouve ça meilleur en vrai On a des trucs aussi très japonais Petite boule de takoyaki C'est incroyable Ça j'ai jamais vu dans un conmini Takoyaki si vous connaissez bien C'est la boulette de poulpe Enfin de crème Avec un peu poulpe à l'intérieur Et là c'est une version mini Revisité finalement Parce que c'est pas comme ça La peau est un petit peu plus dure et tout Ça sent la gaufre Non la peau c'est très bon Pas beaucoup de trucs à l'intérieur Mais moi je trouve ça incroyable Alors déjà moi je suis content Tu te brûles pas Je ne me brûle putain de pas Parce que les takoyaki C'est insupportable Tu te crames Mais tu as un niveau stellaire Tu vois C'est trop bon C'est un snack en fait On est sur des snacks incroyables Delicates snacks Non mais vraiment C'est trop bien Je l'ai déjà vu ça à la caisse Jamais j'ai eu l'idée de le prendre Tu te dis que c'est éclaté en fait Ouais tu te dis que c'est éclaté Ta mère Ouais non mais carpe L'environnement L'environnement C'est aussi pour ça qu'on pensait Que ça serait claqué De sur nous L'environnement c'est le pire On est à côté de la porte Ça fait du bruit Il fait froid Genre il n'y a pas de place C'est pas beau Pour dire là Tellement il n'y a pas de place Là on est déjà en train De ne pas respecter les conditions Covid Comme quoi il ne faut pas coller Ouais il y a des autocollants Sur la table On est sur une aire d'autoroute russe Dans les années 70 C'est un peu pour dire C'est ça le niveau quoi On va goûter le Nikuman Qui est un classique Dans tous les convinis J'adore les Nikuman Enfin tout du monde adore les Nikuman Jusqu'à ce qu'il découvre Un autre marron Qui l'a complètement remplacé Pizzaman Pizzaman Ah oui ça passe Mais disons que On est pas sublimé Comme on a eu sur le reste du truc Par contre le Pizzaman On connait bien Parce qu'on en pense souvent On va pouvoir le comparer A celui de Seven Eleven Le Pizzaman c'est assez nouveau Je pense que justement En live On se demandait Est-ce qu'il reste encore Des trucs à inventer Des recettes qui seraient bangers Qui ont jamais été faites Alors que tu vois ça C'est ça ? C'est un bon là On appelle ça dans le jargon De la cuisine fusion Oui Et ça marche trop bien Et il est moins bon Que celui du Seven Eleven Alors que ça doit être la même marque Mais je sais pas psychologiquement Je pense qu'il est comparable En revanche Le cacao chocolat man Jamais vu Attends attends Le Vietnam cacao chocolat man C'est pas belgui ? Belgui c'était l'été Là c'est Vietnam cacao chocolat man Ah c'est le chocolat de Vietnam Chocolat vietnamien C'est vraiment chocolat vietnam Hé mais en vrai Générosité Tiens je te donne la plus petite Tu peux aussi Regardez C'est incroyable ça Je sais pas si c'est un dessert ou pas Regarde il y a marqué Vietnam chocolat dessus sur la page C'est bon j'ai été transporté deux secondes sur le rive du Mekong Et là je reviens un peu dans le Kentucky Sur le rive du Mekong Et on voyage tellement dans cette vidéo en vrai Est-ce qu'on est pas passé ? Du japonais A la Belgique Au Vietnam Aux Etats-Unis On a la saucisse de Francfort qui nous attend C'est vrai que c'est C'est des cartilages C'est des bois c'est de même contenu ouais Ouais c'est bon Ils sont un peu pleurés d'habitude Moi j'aime beaucoup moi Alors moi pour l'instant Je sais pas si on met une note à la fin Moi si je mets une note c'est une très bonne note Compte tenu de qu'on est dans un combini et tout Mais il nous reste encore des trucs Attention j'ai pas fini Ouais La cuisse de poulet Là on va pouvoir juger parce que des cuisses de poulet Rien que sur cette chaîne Alors il y en a eu Je pense qu'on a mangé de la mate Moi je me souviens c'était Ken Bocard qui dit Putain mais Tavec-Louis ils vont faire tous les KFC du monde libre Oui bah même du monde pas libre Il y a moyen Oh il est l'air bon mon mec Il est très bon Un peu grave Niveau KFC où ou comment ? Non le KFC est meilleur Ouais Mais pour du convenu Je vais m'assurer qu'il est vraiment bon Nan mais tu veux je t'en essaie J'essaie de faire à moitié moitié équitable Je te le tiens parce qu'il est dégouillé Tu as un fun fact sur les statistiques Tavec-Louis justement Parce qu'on parle exceptionnellement de nourriture Alors vous savez normalement sur toutes nos chaînes on peut avoir beaucoup d'atteins Donc du coup on peut savoir pour la chaîne de Ciel Japon La chaîne de Ciel Concorde Pour moi de l'huile et tout ça et tout Et du coup vers midi il y a toujours mon pic C'est normal Enfin je veux dire c'est midi c'est la pause Il y a des gens aimants Sur toutes nos chaînes on a un petit pic Tavec-Louis On a des pics C'est les mollaires Nan c'est vraiment des giga pics Genre incroyable Juste sur les horaires de bouffe Et là où je le vois C'est que même sur le soir Normalement le soir sur nos chaînes C'est genre à partir de 17h Alors que sur Tavec-Louis c'est un blog qui monte Et puis genre à 20h Vous nous regardez en mangeant Vous avez compris la leçon maintenant Les gens le disent dans le commentaire Je vous regarde en mangeant C'est vrai vous êtes tous dans ce cas là Si on voulait faire une prédiction facile Je dirais vous êtes soit en train de manger le repas de midi Soit vous en êtes au dîner Un des deux Dites nous dans les commentaires en vrai Il y a des nuggets Là par contre C'est dommage peut-être de définir là dessus Parce qu'en général les nuggets qui sont pas du McDev Le goût est pas dégueu Il est fromage de l'an Je croyais que c'était du poulet liquide Quand tu sais pas Je me dis on liquéphile du poulet Mais par quel miracle Si tu parles du principe que c'est du fromage Pour le texture ça va Je sais pas si le tien c'était pareil Mais là le mien il a été fait dans le resto là-bas C'est le même cuistot là Non non moi après le truc épicé J'ai plus que le goût de l'épice dans la bouche On va bientôt attaquer le dessert Mais avant ça il nous reste La saucisse Est-ce que tu vas pouvoir manger une saucisse ? C'est le cheat meal Faut que tu arrive à l'ouvrir Tu fais trop rire sur les moutards C'est un truc de ouf Alors en fait c'est un truc que tu casses Il y a de la sauce en fait Il y a du ketchup et de la moutarde Si tu le tuer là c'est comme ça Sauf que la dernière fois qu'on a expliqué ça C'était à Jill Elle a fait ça Elle en a foutu sur Mitsugi qui était juste à côté Je sais pas si j'ai le talent pour le faire bien Alors par contre tu l'as fait de façon très très inesthétique C'est dégueulasse On dirait qu'il y a une espèce d'oiseau qui s'est tapé une chiasse dessus Mais vraiment ça rend pas beau Il y a quand même une recette derrière Un savoir-faire, une couture Tu vois ça c'est l'Allemagne Là tu vois là on représente l'Allemagne tu vois Alors là du coup c'est pas beau Je sais si vous allais dire ça Tu m'as caché Ça va pas à l'air ouf Le moment tu me le passes très vite Disons que compare à tout ce qu'on a eu jusqu'avant Ecoutez on va finir ça tranquillement Et dans quelques minutes on passe au dessert Alors le dessert croyez moi vous avez bien fait d'attendre Depuis tout à l'heure ils ont rajouté encore deux sortes de poulets là Moi je pense que je vais partir sur la premium choco soft Celle là Donc on a fraises On a pouding parfait On a chocolat noisette Et du café aussi avec des fruits et de la glace Ouais pas bon là Il y a un truc c'est qu'au Japon Quand c'est des étrangers qui commandent souvent ils bégayent En fait ils paniquent Quand des étrangers commandent en japonais En gros dans leur tête c'est pas normal qu'une tête de pas japonais parle japonais Et du coup il y a un bref moment de surprise Et sur ce bref moment de surprise Ca fait qu'ils ne t'écoutent plus Et du coup c'est pour ça qu'ils entendent pas ce que tu dis Bon je le connais pas ouf mais la glace c'est bon Comment c'est ton truc là ? Patate douce Ah ouais ça va y avoir sympa maintenant Ca me dit rien j'aime pas ça mais euh... Moi la glace est très bonne Moi la patate douce est chaude et respectée mais voilà quoi Je propose qu'on fasse directement la conclusion Je trouve cet endroit très sympathique Pas l'environnement Là c'est claqué On est dans l'environnement Pire condition pour manger Je suis d'accord on voit la caisse On a les parapluies à coté de nous Si dans cet environnement dégueulasse C'est un des pires endroits où j'ai mangé Parce qu'on a du scotch t'sais il est collé c'est noir sur la coté En fait c'est du grain qui rentre en dessous Bref il y a rien qui va Mais malgré ça on a trouvé ça bon C'est à dire qu'on dit toujours que l'environnement ça joue Tu vois sur la nourriture, sur le goût, sur l'expérience Et là on est dans un truc claqué et malgré ça on trouve bon C'est quand même c'était pas mal Mention spéciale pour les frites belges Les frites belges, les frites en général Même le poulet en vrai tout était bien A part deux trois trucs, les saucisses et tout, moyen Mais je pensais que tout allait être moyen voire éclaté Donc en fait Vraiment le pilon de poulet était vraiment bon Mais vraiment les frites belges, je reste là dessus Le prix on en a eu pour 4000 yens Ah quand même On a pris beaucoup, je pense qu'on en avait pour 4 On est plutôt que 4000 yens c'est quand même l'équivalent d'un sushi C'est un poil cher mais je pense que si on avait été au KFC On l'aurait pour bien plus cher que ça Donc en vrai ça reste ok 4000 yens Ca nous fait du 15 euros par personne Après on a pris beaucoup, il nous brise des trucs qu'on en ramenait Les boissons et tout Il y a aussi un avantage qu'on ne sait nous pas assez C'est que si jamais je veux me prendre un dessert qui n'aime pas ça Ou un autre truc J'ai 50 000 rions de paquets de chips et de machin derrière moi C'est vrai, c'est vrai Donc on peut faire un mix de Fast food et de combini Si vous venez au Japon, c'est pas les sushis qu'il faut tester C'est pas les trucs comme ça C'est le mini stop Merci beaucoup de regarder cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner On vous dit à la prochaine Tchuss